bon j'espère qu'il n'y a pas de joueurs ouais t'embêtera pas hein de toute façon tout ce qui est annexe tout ce qu'on a pas besoin on le laisse mais non 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 en plus le trésor ça s'est lancé directement le stream youtube fait du youtube alors streaming on va tenter de tenir la cache disons aussi hop y'a-t-il quelqu'un sur le stream ? personne sur le stream ? personne nulle part voilà ça va être calme ça va être calme oui donc d'ailleurs est-ce qu'on peut prendre les voyages avec eux ? ouais on peut prendre avec eux est-ce qu'il y a une différence avec eux ? je ne sais pas salut seigneur P et salut Evil Game alors attends je vais la prendre avec eux pour une fois salut Marie-Claire et tu iras voter pour qu'on soit des représentants de l'ordre des chasseurs de trésor parce que les représentants de l'ordre des chasseurs de trésor putain c'est long à dire comment ils s'appellent en français déjà les collectionneurs d'or c'est ça ? ah oui c'est ça l'ordre des chasseurs de trésor qui a été créé par Indiana Jones mais que Indiana Jones n'était pas encore né à cette époque là c'est le nom il faut dire tout ça à chaque fois voilà ouais t'as trouvé une caisse de munitions c'était à l'eau ça a découlé bravo fou de où c'était on va dire que tu l'as trouvé parce que avant que j'arrive en fait t'es parti avec le sloop faire un petit tour pour faire une reconnaissance du serveur t'as trouvé d'autres joueurs tu leur as volé tout leur loot t'as tout vendu on s'est fait un million d'or quand je me suis connecté et t'as gardé la la caisse de munitions voilà voilà toute l'histoire véritable des incroyables aventures de Flatcher avant qu'on lance une partie vous ne le saviez pas c'est la vérité vraie la vérité vraie véritable de la vérité alors j'ai mon flinge oui j'ai mon flinge et j'ai mon épée ok on va rester en skin débutant sur le bateau comme ça on verra on fera si tes champs on fera si tes champs vont essayer de tous attaquer euh et on va mettre ce voyage là très bien voyage mi skin débutant qu'est ce qu'il dit c'est build game si salut je m'abonne à ton twitch sur eux euh je suis pas spécialement sur twitch donc euh reste sur youtube y'a pas besoin de twitch je le fais plus twitch parce que comme je suis trop petit sur twitch ça sert strictement à rien euh sur twitch en fait euh ouais je suis beaucoup trop petit pour être repéré donc euh autant que je construise sur youtube que je me fasse repérer sur youtube et voilà alors on va prendre quelques ressources mais on a pas besoin de vider toutes les ressources de la planète parce que on va visiter des îles donc euh on pourra en choper là-bas je pense une caisse de caisse de stockage ce serait bien alors vraiment il faudrait qu'ils mettent cette mécanique je sais plus qui l'a dit je crois que c'est Captain Falcor euh qu'on puisse en début de partie acheter des caisses de stockage contre un peu d'argent ce serait trop bien euh pour ceux qui ont trop d'argent à dépenser commencer commencer la game avec une caisse de stockage ce serait vraiment très cool ou alors que tous les bateaux commencent avec une caisse de stockage à bord quoi ce serait ce serait cool parce que bon courir à droite à gauche pour prendre des ressources en début de game tous les streams commencent plus ou moins par attendez je vais chercher des ressources c'est dommage après tu peux quand même me follow sur twitch au cas où mais euh je t'avouerais que si je faisais si je faisais du twitch ce qu'il se passerait c'est que je serais sur twitch et youtube en même temps donc tu serais prévenu dans tous les cas voilà hum 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 mais dans tous les cas youtube est plus avantageux pour moi euh vote pour la quête si c'est pas déjà fait à moins que tu aies déjà fait nous sommes des dignes représentants des chasseurs de trésors d'Indiana Jones tout ça tout ça j'ai déjà oublié ce que j'ai dit alors où allons nous aujourd'hui nous allons donc au nord euh au nord pour le moment nous allons au nord ça va t'as pas de lag bah ça a l'air d'aller mon ping est à 60 au lieu des 6 millisecondes donc ça va euh sur mon ordinateur je suis à 6 millisecondes sur tout droit sur Sea of Thieves je suis à 60 sur Sea of Thieves hum hum euh tant que je suis en dessous des 100 en général ça passe quand on monte à 300 c'est encore faisable au delà de 300 c'est la merde et euh généralement ce que vous voyez quand ça lag de ouf c'est que je suis au delà de au delà de 300 mais en ce moment ça va le chat si tu fais que rentrer sortir à un moment donné je vais pas euh t'ouvrir la porte toutes les deux minutes hein bah commence à bien faire hein ok pour le moment on est à la bonne direction Pirate ninja, pirate ninja pirate, ninja et pieds nus je kiffe trop ce jeu bah quand il fonctionne il est vraiment cool même s'il a quelques petits soucis de toxicité comme à peu près tous les jeux de la planète se pourrait-il que ce soit cette petite île oui c'est cette île si c'est la petite île c'est vraiment cool ouais ça a clairement l'air peut-être celle-là tu peux y aller directement sur l'île je vais garer le bateau ok c'est vrai qu'on a pas trop de temps à perdre aujourd'hui on est pressé il faut remplir notre quête on voit au moins une fois à quoi ressemble la cage des anciens qu'on soit enfermé dedans et qu'on meurt comme des abrutis comment ça c'est pas c'est pas ce qu'on avait prévu c'est tout à fait ce qu'on avait prévu oui c'est bien sur cette île tata yo il y a mon flash à bouger il y va y a-t-il des squelettes pour nous accueillir ? oui bonjour salut à toi diriger squelettes moi aussi je suis dans la place yassi yassi yoyo t'es mort alors j'ai trouvé un baril ok y'a rien là dedans c'est un baril de poudre ça ? ouais meurt squelettes meurt squelettes meurt ville baril j'ai fait un feu d'artifice t'as déjà fait combien de caches de l'ordre des chasseurs de trésors cachés par Indiana Jones ? absolument aucune en entier en tout cas on a fini une hier où on s'est arrêté pour juste vendre la statue mais sinon j'en avais fait une en insider et sinon j'y n'y ai pas rejoué ouais non j'ai joué que en live quoi ou non ? tu crois que ça sera sur une autre île ? ouais ouais quand c'est une petite île c'est forcément sur une autre île c'est bon t'es à bord ? j'arrive mais non mais il faut poser la question avant de démarrer si tu démarres et poses la question après autant de pas poser la question ça sert à rien il est bête j'étais en train de prendre des ressources salut à toi non ok maintenant c'est bon je vais garder cette ananas les ananas c'est super dans les situations de combat voilà fais moi tu me mets du voile t'es bon ? ouais ouais tu peux y aller maintenant que je suis à bord je vais m'équiper en ninja non ninja de l'arène c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça que c'est quoi tout c'est bon c'est bon allons-y allons-y alors on doit aller où ? dans cette direction j'espère que c'est pas juste sous la tornade ce serait chiant non c'est pas sur la tornan t'inquiète c'est au niveau de crosswood non canon de cove je voulais dire en vrai vu qu'on a le skin débutant on peut rouvrir on peut rallumer je le trouve on y verra un peu mieux par contre on n'a pas mis le drapeau de l'alliance scandale il n'a pas programmé son bouton aussi ah zut oui j'ai pas programmé mon bouton mon bouton tout à fait sérieux alors il faut déjà programmé mon bouton j'oublie à chaque fois où sont les messages les messages sont voilà speaking trumpet let's form an alliance palalalala voilà c'est bon le rituel il a accompli le rituel au grand rituel sur cette île là oui c'est tout droit ah non sur une grande île pour une grande c'est toujours la même technique tu vas sur l'île moi je fais un petit tour où je vais essayer de garer pas de problème jim il est mort jim et qui est mort punaise en plus on connaît pas on s'en fout s'il est mort salut gabriel what c'est quoi cette musique flippity poop flippity pap il ya une barque juste là ok bah je vais la récupérer plus tard vas-y bonjour la barque c'est la musique qui nous dit que attend c'est la musique de la tornade qu'on entend ou c'est la musique qui nous dit bonjour oui c'est la musique de la tornade elle est de l'île à côté j'ai cru que j'étais poursuivi par des squelettes c'était en fait un petit caution allez la clé on tournicote on tournicote ok ok j'ai la chaleur ok je trouve des squelettes forcément ah il m'a touché l'enfoiré je crois qu'il y a un disquelet avec un baril de poule qui est poudre qui arrive vers toi vers un an je vois plus rien toi je vais déjà me prendre de la vie la musique c'est la musique des tornades de feu ouais c'est ce que ah non j'ai mangé tout ce que je voulais pas manger ah c'est bon je crois que je vais essayer de le faire exploser j'ai pas mangé en fait c'est bon moi aussi je peux le faire bah la poule aussi si tu te jettes sur un baril qui est allumé hein bon c'est pas ma foule bah récupère le poulet alors attends je me suis fait tirer dessus non je tire sur un squelette t'as besoin d'aide non ça va alors là c'est là où j'avais creusé et on creuse j'ai une chance incroyable j'ai fait cette quête et la cachée sur une île avec flame mart classique le grand classique ça c'est tellement relou c'est sûr la deuxième et sur la même île ok non la troisième je voulais dire on pourrait plutôt par là ici non ici oui merci pour tes instructions incroyable non oui la quatrième et sur la même île aussi ok cool en même temps on est sur une grosse île non pas grosse dans le sens que t'es grosse l'île oh le prends pas mal aussi t'es susceptible comme île une grande île voilà il faut dire une grande c'est plus possible oh on a déjà la croix est-ce que tu arrives à reconnaître les îles non pas les bananes les bananes ça sert à rien c'est un croissant de lune c'est un croissant c'est crescent isle ok j'arrive ouais ok c'est bon j'ai ouais c'est ça attend faut que je ramasse ramasse quelque chose non mais faut que je ramasse les trésors des squelettes ça nous donne des points ah bah ramasse t'as besoin d'aide ou non je suis en train de chercher non mais je suis en train de chercher où je les ai tué voilà ah je le repose j'en ai pas besoin oh je crois pas que j'en ai trouvé d'autres bons tonton yoyo salut vivi game c'est bon t'es sur le bateau ? maintenant oui c'est parti dis moi la direction de l'île s'il s'appelait j'ai mis un ron ron dessus crescent isle oh 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 plein ouest on t'a entendu la sirène c'est juste qu'on s'en fout de ta gueule voilà pour que ce soit clair aux gens de youtube on a entendu la sirène au fond juste on pense bien à recharger bon on fait la même technique tu vas sur l'île c'est sain t'as une croix à trouver si on tue un poulet avec les boulets de feu est ce que la viande est cuite ? probablement je dirais mais je sais pas du tout en tout cas si tu fais près d'une explosion oui il est cuit ah si tu lui jettes un boulet de feu oui oui il cuit aussi ah bon il est cuit ? ouais ouais si tu lui jettes un boulet de feu sur la tronche il cuit et généralement il est même cramé donc plein ouest ah bah c'est du droit devant non ça c'est golden sense c'est plein ouest là tu es allé à ouest sud ouest ah mince bon là c'est même euh ouais non si c'est ouest coucou je vais pas rester longtemps salut à toi vlamissou enfin re à toi vlamissou mais on pourrait ne plus avoir la musique des tornades on s'en branle en fait de la musique des tornades tu nous saoules la musique des tornades dégage merci ça suffisait de demander gentiment voilà c'est incroyable il y a pas la musique des grenouilles ils nous ont cassé les cacahuètes avec leurs grenouilles et on a pas la musique des grenouilles la musique des grenouilles moi je sais pas je m'attendais à ce qu'ils nous mettent la musique des grenouilles dans Sea of Seas euh et de leur jeu des grenouilles depuis quand il y a des tornades et ça fait quoi en dessous il y a un boss invoqué par Flemart c'est là depuis euh la pas la dernière update enfin pas cette update là pas celle d'avant celle d'avant on s'est battu avec les horaires xd mais moi je ne pouvais pas vous rejoindre mais ouais malheureusement la mer est calme aujourd'hui est-ce qu'on a choisi l'heure du désert total sur Sea of Seas ? bienvenue dans ce stream Sea of Seas où la piraterie est tout à fait à la cool c'est complètement chill si vous aimez l'ASMR et les bruits des vagues vous êtes au bon endroit et la bateau squelette dans la tronche ce serait excessivement drôle tu sais blam tiens mange oh on a déjà eu pire hein oui les mers sont calmes en ce moment c'est se trouve la dernière update a tué tout le monde qu'est-ce que tu fais ? bah je freine quoi je veux voir ce qu'il y a il y a une gemme par exemple et si on ramène ce genre de trucs sur notre bateau ça nous donne des boosts comme ça tout nous vaudra beaucoup plus cher quand on le livrera c'est cool un jour on pourra faire un brigantin un jour un jour ou l'autre on se retrouvera sur un brigantin et peut-être même que ce sera bien ah merde on ne sait pas la 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 ah j'ai pas l'angle rythme moi là c'est ma phrase ça ouais je vais ramasser ce truc ah ça compte pas comme bonus ça j'ai ramassé cette bouteille ça compte absolument pas comme bonus C'est complètement de la merde. Des boulets de canon. Des mangs. De la viande. La viande. Des vers de terre. C'est un peu de la viande aussi. Boulets de canon. Boulets de canon maudit. C'est pas bien le streamhack. Non non. On peut streamhack ? Comment ça on peut streamhack ? Mais personne n'y est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Vous pouvez essayer mais je pense pas que vous arriverez sur le même serveur que moi. Après si on se croisait sur le même serveur ce serait très drôle. Malheureusement. Ça n'arrive jamais. Parce que si on se croise tous sur le même serveur et qu'on ait au moins deux équipages de bateau sur un sloop. Ce serait à mourir de rire. Surtout que depuis qu'on peut ressusciter ses alliés. Ce serait beaucoup trop drôle. On serait 8 sur un sloop en mode coucou. Les gens qui arrivent vont dire qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est quoi ce bordel ? Et 108 sur un sloop. C'est la famille. C'est la famille fa wesh. On est tous là. On est bien sur le sloop. T'imagines ? Le sloop le plus défendu de la planète quoi. Ce serait énorme. Moi je veux. Tu peux te canonner sur l'île si tu veux. Tu feras gaffe. J'ai mis un poisson à cuire. Ok. Et hop l'arrivée sur la plage. Je débarque à Boukankanotte. Quelle arrivée incroyable. Boukankano les bains. RPZ wesh. Représente la famille. Les requins de Boukankano. Voilà voilà wesh. Alors c'est sur le croissant. T'es juste avant les ponts de temps. Vous ne pouvez pas parce que je suis au resto avec des amis de la famille. Je ne savais pas à quelle heure je rentre. Ah bah ça bah ça bah ça c'est normal. Non mais je streamac et on team. Bah voilà. Bah si t'y arrives t'y arrives. Si t'y arrives pas t'y arrives pas. Incroyable. Une logique à toute épreuve. Il a toujours raison. Là t'as une sirène là bas. Ah bonjour mes amis squelettes. 1, 2, 3 et on s'ambiance. 1, 2, 3 et toi t'es bientôt mort. Y'a un bril ou pas ? Attends faut que je ramasse des trucs. Voilà. Voilà. T'as une chaloupe là bas. C'est toi la chaloupe. Désolé je flotte pas. Attends bah je vais essayer de voir la chaloupe. Parce que là il y a quelques trésors qu'on peut ramener. Vu que. On a mis que 22 minutes à arriver à ce stade de l'aventure. C'était rapide hein. En même temps on est. Baril de pupus. Ouh double baril de pupus. Réaction chaîne. Il a fait des faits d'artifice. Ils sont minards game. je confirme ils étaient déjà morts en fait maintenant ils sont doublement trip trip on sait pas enfin ils sont méga mort c'est méga mort méga mort le nouveau méchant super nul parce qu'il meurt très vite salut je suis méga mort mon plan démoniaque et de me faire tuer par le héros à chaque fois qu'ils se pointent c'est mort bah écoute c'est ce que tu veux non j'ai mangé mon ananas scandale il ya un mégalodon dans dans en bas ah oui ok de la viande tu veux dire ouais il ya un mégalodon dans la cale ok normal le mec qui réagit pas si tu le dis très bien tu veux dire quoi un mégalodon dans la cale ouais il a glitché à travers la cale il est dans la cale c'est parti on y va en route pour l'aventure nom de Zeus une réaction en chaîne 21,8 gigawatts je sais plus combien il dit exactement je peux donner quelques conseils pour avoir le plus de loot possible dans la salle des coffres quelques conseils pour avoir le plus de loot possible il faut ramasser tous les médaillons activer tous les médaillons ensuite mettre résoudre l'énigme et avoir et ensuite il faut que quelqu'un reste enfermé pour ramasser tout là je crois que ça non 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 après si tu as d'autres conseils vas-y vas-y cyber thomas partagez les je pense qu'il ya des gens dans le chat qui seront très contents d'avoir tes conseils et des gens qui regarderont leur diff qui seront très content content d'avoir les conseils de la que communauté donc allez-y partager vos bons conseils vos petits vos petits tips and tricks d'ailleurs dans le chat allez-y vous avez le droit de partager des tips and tricks que vous aimez dans sea of seas tout particulièrement même si on les connaît déjà c'est pas grave allez-y ambiancez vous dans le chat j'ai pas regardé où il fallait amener là ah bah je sais pas on a fini la première étape la deuxième étape c'est quoi non je veux pas tout ramasser en fait ouais non si c'est ça deuxième étape c'est de s'infiltrer s'infiltrer dans la cage des anciens et voler tout l'erreur à la clé ça ressemble à une pince de crabe oui je veux dire que elle est pas très partageuse c'est une pince scandale oh god je vais manger ce requin bon qui a volé mon ananas il est où mon ananas ah oui je l'ai mangé non je l'ai mis dans dans la caisse elle est où la caisse il y avait une caisse de stockage allez là il reste un petit bout d'ananas dans ma caisse de stockage scandaleux un ananas à moitié manger le mec il le range au caout pour plus tard c'est pas un frigo espèce d'agor utile c'est pas un frigo crétin c'est dégueulasse tu vas tu vas contaminer tous les autres fruits et le covid et la distanciation sociale et tout ça là c'est la merde moi je vais aux toilettes alors vas-y vas-y c'est autorisé éventuellement peut-être une planche avec une planche tu peux assommer quelqu'un et c'est tout alors pourquoi les collectionneurs d'or cache leur bulletin des pirates mais ils nous vendent ces quêtes parce que l'idée de basse et qu'ils peuvent pas forcément récupérer mais qu'ils ont été obligés de le cacher parce que les squelettes de flemmard viennent chercher les butins le truc c'est qu'ils sont pas des pirates de ouf eux mêmes donc ils sont obligés de de compter sur nous pour le récupérer et ils comptent sur nous pour le récupérer et le ramener mais nous comme des idiots enfin forcément on leur on leur vole on leur vole absolument tout alors attends par contre où est ce qu'ils nous indiquent parce que là on a la clé de crescent aile c'est très bien maintenant on doit aller où bah je sais pas en tant qu'ils nous disent quoi pick up crescent aile gold key internet crescent aile gold key c'est à l'opposé non il veut rire c'est juste ici les pirates ont google vous mais oui ça s'appelle pirate pédia c'est écrit sur des parchemins le problème c'est que tu généralement avant de partir dans une région tu prends que la région concernée là tu vois par exemple mon pirate pédia de la région de crescent aile il est gros comme ça un parchemin c'est très chiant mais tu vois là je viens de le dérouler sur à peu près trois mètres pour trouver la bonne information et c'est flatcher qui rembobine le parchemin pendant que vous regardez pas en fait donc ça il rembobine trois mètres de parchemin incroyable le pirate sur son bateau ok google ok bateau j'imagine bien le bateau bonjour vous désirez une information que puis je faire pour vous http c'est le jarvis de c'est le jarvis des pirates dis moi bateau sauf que c'est un bateau de pirates aurait fait non j'ai pas envie de répondre ta gueule repasser plus tard amenez moi de l'or sinon je ne réponds pas ok je vais te ramener de l'or alors peux tu m'aider où est caché l'or ah ah ça ne marche pas allons-y alonzo bon bah je te suis alors ouais au pire on se fait voler notre bateau c'est pas vraiment très important rip le bateau quoi j'ai une clé c'est un croissant de lune crabe écrou cassé truc moche l'artiste avait une vision très particulière de sa clé sa statuette ah il ya un coffre cendré ici ok cool on va pose le quelque part si tu pouvais non la lumière alors je suis entré aussi si tu pouvais nous éclairer avec une lampe torche il faut qu'on trouve des lunes là des lunes ici nous avons trouvé des lunes après je vais faire quoi et je parle pas du cul de jean michel qui monte ses fesses avant de sauter du plongeoir je parle bien de la lune pas de la pleine lune on sait que jean michel aime faire de la merde mais quand même alors si il ya des pièges en fait ça va se remplir d'eau ok tu comprends tu comprends pas ça va se remplir d'eau le mec qui est pas stressé tout je suis pas stressé je t'as dit aaaah trop de cafés oh merde on a ouvert la porte mais vite 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 chopons l'or chope l'or chope l'or tu peux ramasser l'or chope l'or il faut trouver il faut trouver des emblèmes dans l'or alors normalement il ya des espèces d'emblèmes par terre il faut chercher un peu partout alors ça tu le mets en dehors du truc pour qu'on puisse ramasser les trésors après oh bah je vais voir s'il ya des emblèmes cherche c'est les mêmes clés que pour les c'est ça là voilà regarde c'est ça qu'il nous faut ils sont pas dans l'or forcément ils sont juste par terre 1 sont juste par terre ouais merde qu'est ce que j'ai fait encore il faut chercher un peu partout monte aux échelles et où on cherche à des coffres comment on monte il faut sauter pour monter 1 et f bon par contre ça va se remplir d'eau et on va pas tarder la couille faut qu'on trouve tous les emblèmes c'est sûr c'est par terre moi je vois pas bas cherche bien ça doit pas être sous l'or je pense pas la porte se ferme ouais je trouve un emblème ramène le et enclenche le dans la table tu l'as trouvé où en haut un autre bah il faut le dernier quoi et si la porte se ferme on sera si la porte se ferme on sera niqué alors il faut la couronne continue de chercher continue de chercher ok je continue de chercher où est ce qu'il pourrait être oh putain il y a encore plus haut il doit être là ou tu dois pouvoir le trouver là non je trouve pas mais c'est carrément de la plateforme et tout quoi c'est génial là c'est bon je trouvais vas-y encloche le vite voilà c'est bon tu as le symbole et c'est où oui il faut appuyer au milieu sort avec des coffres sort avec non non fallait pas appuyer maintenant sort avec des coffres toi met les devant la porte j'ai appuyé ok ok merde on est fermé bah c'est dommage parce qu'on a trouvé le coffre après je vais faire quoi on va mourir pourquoi parce que la porte est fermée donc on a le coffre mais on a perdu non je pense je pense que là on va perdre on peut pas sortir le coffre de là regarde ce beau coffre qu'on avait alors il fallait mettre tu vois tout ce qu'il y avait sous l'eau il fallait le mettre à l'entrée pour qu'on quand la porte se ferme on puisse le récupérer et et là on est niqué oui mais le dernier coffre tu fais quoi bah on l'a pas parce qu'on a merdé en fait il faut résoudre l'énigme en fait l'énigme c'est quand tu ramènes un médaillon il te montre un symbole donc là le symbole c'était une couronne une chaîne et une autre chaîne avec ça tu l'alignes sur les poteaux tu fais couronne chaîne chaîne et le dernier tu mets le symbole qui représente tous les symboles que tu as trouvés couronne chaîne chaîne voilà ainsi de suite mais là je pense que du coup on n'a pas le on va retourner on va faire non on refera peut-être oui mais là pour le moment on va retourner devant la porte voir où sont quels coffres on peut sauver je ramène le bateau plus près ouais on va la refaire on va essayer de la refaire pour au moins il y avait un bouton j'ai appelé dessus non c'était trop tôt tu nous a condamné non c'est peut-être juste le temps qui est passé non il avait là je crois qu'il fallait résoudre sur non mais je l'ai résolu je l'ai résolu le truc c'est qu'effectivement tu as appuyé trop toi ouais on l'aura pas il est enfermé derrière la porte à moins de trouver un moyen de glittier à travers la porte bon je vais mettre les trésors ici le peu qu'on a récupéré peut-être un yoyo c'est dans les sisters je connais pas les sisters moi c'est dans oh non on a vu le coffre ouais moi c'est dans reflet des cibles t'as le coffre cendré là-bas oui je sais j'ai posé un coffre à côté tu peux commencer à les récupérer récupérons quand même quelque chose qui est incroyable au moins de quoi rembourser le prix du billet quoi ça coûtait 200 pièces d'or 200 pièces d'or c'est beaucoup trop je me suis fait arnaquer on a même pas eu trésors de fin scandaleux ouvre la porte aaaah aaaah non faut pas glittier au travers non on essaye en bien là si je saute ici là pourtant j'étais tout content d'avoir trouvé la dernière clé bah ouais mais en fait c'est que je savais pas qu'il y avait en haut aussi moi je cherchais qu'en bas donc fail fail j'ai perdu les infos sur la on est toujours en live vous confirmez hein je peux voir si tu veux non je suis en train de regarder normalement c'est bon c'est juste euh non en plus c'est qu'à bug je vois le pire c'est que de l'autre côté il semble y avoir des squelettes qui nous narguent tu sais en mode hé 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 nous on est de l'autre côté avec ton coffre et nous on est mais vous pouvez pas le récupérer non plus allez vous faire voir ah ça on a réussi bruit de porte qui se ferme oh non oui on a réussi et la porte s'est fermée dans notre gueule le pire c'est que t'as le trésor dans les mains t'es là où le trésor le trésor et en fait non le trésor il te regarde il fait ha 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 pauvre fou je ne sortirai jamais d'ici et jamais oh wait et il se noie avec toi rip le trésor ouais c'est des coffres de merde on va les laisser là on va juste embarquer ceux que j'ai sorti que t'as récupéré bien entendu t'on a récupéré les 3 coffres qui étaient dessus ok scandaleux scandaleux on s'est fait rouler dans la narine c'est scandaleux ça a l'air plus rentable que bah si tu sors beaucoup de trésors ouais c'est vachement rentable je pense non mais ça vaut combien le dernier bah faut pas regarder bon on a de la chance que le prochain truc sud-est c'est comme un bruit d'eau dans la cale pourquoi il y a de l'eau dans la cale mais parce qu'on a un trou à l'arrière notre bateau en train de se remplir tranquille t'es vous inquiétez pas hein je mets juste un peu d'eau histoire de j'ai fait un créneau créneau ah tu veux dire pour le trou c'est quoi l'icône en bas à gauche qui apparaît c'est notre statut d'émissaire qui dit que on est gold order niveau 3 je crois on est niveau 3 on est niveau 3 on est niveau 3 le nain est de retour on est niveau 3 c'est parti c'était de la merde ok tu veux aller où à golden sense pour récupérer une nouvelle mission incroyable et tenter notre chance une seconde fois pour trouver le trésor redoutable de tout ça 3500 de base le coffre d'émissaire et émissaire 5000 gold à peu près c'est sympa c'est pas extraordinaire mais c'est sympa en plus la mission est cool enfin sauf si tu dois chercher 5000 trucs sur 50 îles différentes ce qui n'est pas cool faut avoir la chance comme là 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 c'était une bonne mission allons livrer notre trésor ou alors je vais tout garder pour moi et être le nouveau gold order c'est moi le base de fin tu vois le nain avec 5000 coffres il peut pas se déconnecter il est obligé de rester dans la même pièce avec tout son loot et toutes les 10 minutes il doit le ramasser pour pas que ça dépop et quand j'ai fait voler bah et quand t'arrives sur le serveur le serveur il lag parce que tous les coffres il y en a trop tu sais le mec il a tout cumulé il y a toujours la tornade non ? la tornade a disparu sinon après on serait allé faire la tornade qu'est ce qu'il y a à la place de la tornade ? tu vas faire une autre quête de 2000 pièces d'or ? oui oui on va faire la quête de ce qu'on vient de faire là mais je voulais dire après si on la finissait encore une demi-heure on aurait fait autre chose mais on verra ça se trouve on fera du fight si on arrive à trouver d'autres joueurs on va bien voir qui vivra verra s'il a les yeux ouverts je peux commencer à livrer ? oui j'ai commencé avec c'est parti c'est parti on y va en route pour l'aventure oh tiens parking en douceur oui oui c'est remboursé ouais on a eu plus 500 de bonus on est riches ou pas viens monsieur le truc d'or c'est remboursé fois 5 en plus ah merci prochaine match les marchands ont peur de flemmard capturer des guépards puis des crocodiles car flemmard a peur de ses bêtes et parce qu'il a oublié son doudou Patrick what c'est Patrick tranquille enfin tout le monde a peur de Patrick en vrai remboursé x3 on va passer au niveau 59 viens monsieur on est riche on est riche on est riche on aurait pu être beaucoup plus riche par contre c'est dommage c'est la vie tiens tiens prends ce coffre bonjour j'ai pas mal bonjour on est dans Sea of Thieves ou Battletoads ici on est dans Sea of Thieves ou Battletoads ici t'as que des pirates qui sautillent partout ça c'est bizarre on va garder ce coffre au trésor c'est le dernier coffre il pourrait être bien utile bonjour bonjour hao je suis tombé talo émissary value c'est bon tu as eu ta la quête attends faut que j'en achète une vas-y bah j'ai acheté celle à 200 je vais voir j'achète tout je prends tout tu peux acheter une 4 toi si tu veux oui je vais en acheter une trop dur on acheté plusieurs dès le début d'ailleurs fmt cannonball planche ah non j'ai le zéro ah mais parce que tu es allé parler à l'arena parle au gold order verra là elles sont à 200 après tant mieux si celle de l'arena est gratuite je pense pas que ça fasse grande différence est ce que quelqu'un dans le chat sait s'il y a une différence entre la quête du gold order et de l'arena avec l'arena à l'italier là ah non ça c'est barilla mais un skin à ton bateau non on fait exprès 1660 moins moi elle coûte 200 oui parce que tu as un meilleur niveau comme moi attends je la prends un nouveau capstan donnez moi donnez moi go away vas-y tu me parles mieux toi même bon il n'y a pas davantage le burning rabbit bon je suis prêt pour voter ah oui déposons cette quête incroyable hop hop où que nous devions nous aller éclaire nous de tes lanternes de ta sagesse infinie une direction tout droit ok c'est parti en univers on part tout droit c'est une direction comme une autre et j'ai oublié de reprendre mon amenace j'ai mis où d'ailleurs je vais petit déjeuner j'heureux ah oui toi tu es tu es au canadien parce que sinon il est tard pour petit déjeuner il a l'air de manger là on est à christenhaïs christenhaïs encore ma foi c'est pas comme si on l'aimait pas cette île c'est là qu'on rouvre le truc et dedans il y a deux coffres à la place d'un ça serait trop bien j'y crois pas ah bah c'est un peu trop beau ouais m'dam le cache la cache cachée par le cacheur légendaire à ça le cacheur fou oula ouais c'est compliqué ton truc bon j'ai la même technique tu vas sur l'île tu me trouves ouais m'dam j'suis pas une madame wouhou yeah je vole je vole eau j'ai mal au pied tout le monde s'en fout pas grave eau j'ai à tomber pourquoi à chaque fois que je m'approche de la destination oui mais attends à chaque fois que je m'approche de la destination il y a des squelettes qui pote on va peut-être se calmer l'ex ouais mais assez hein ah il y a un trésor par terre un des trésors pourris qu'on a pas ramassé j'crois que j'crois qu'on veut le ils veulent qu'on le ramasse ah là j'ai ramassé vous êtes content je vais le ramasser vous pouvez pas nous laisser tranquille vous êtes nul comme squelette il est sur la même île cool parce qu'on pourrait pas avoir les trois sur la même île et la clé c'est le mec qui rêve en couleurs c'est le mec qui rêve en couleurs merde ah dommage le prochain le prochain comment ça s'appelle le prochain endroit qu'on va trouver les coffres c'est pas la même île on dirait ouais je pense pas non ce serait trop beau oui c'est pas la même île yes ce serait trop bien et là c'est la même clé c'est parce que le jeu est bug s'il vous plaît s'il soit buggy pour une fois pour une fois qu'on veut que le jeu soit buggy hein est-ce qu'on a déjà demandé à ce que le jeu soit buggy ? non juste cette fois s'il vous plaît attends il y avait des trésors la masse non tu veux que je récupère ? ouais ramène sur le bateau ça nous fait des points bonus ah c'est moi ça ah bah tant bien il me fallait de la vie c'est parfait je vais pouvoir manger des bananes yam 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 tu vas pas tu vas pas ok j'ai deux bon il est ici enfin juste derrière c'est pas du tout la même île et il nous manque encore un morceau des morceaux ouais ah c'est sur une autre île ouais j'arrive carrément et là c'est possible que ça soit sur une avant poste ? ah non c'est sûr non je pense pas je ne pense pas que ce soit sur des avant postes ouais ce serait sur une petite île la mini île devant là c'est mardi ! on y va ! en route pour l'aventure ! ouais trop bien ouais ouais qu'est-ce qu'on rigole ? on rigole on rigole mais on voit pas le fond du ball si c'est vide les pirates de Sea of Thieves doit avoir souvent la gastro à manger que des fruits en gros tout le contraire de la réalité d'époque alors pas la gastro la diarrhée la gastro c'est le virus c'est la maladie c'est le truc qui te fait évomir et euh et tout ça tout ça quoi parce que c'est pas du tout la même chose que d'avoir la diarrhée la diarrhée c'est pas si grave c'est juste la diarrhée quoi c'est tout à fait normal et il devait avoir un estomac un peu plus solide que le nôtre parce que nous nous on est vite malade parce que tous nos trucs sont nettoyés propres machin par exemple si tu vas en Egypte et que tu bois l'eau du robinet tu seras malade alors que bah les gens qui sont sur place ils seront pas malades donc les pirates t'inquiète ils sont entraînés tu vois c'est lui droit devant la petite les deux petits palmiers là et le palmiers à droite j'espère que c'est ça hein c'est celle là c'est celle là si regarde l'aiguille s'affole ouais mais elle est légèrement à droite l'aiguille elle faisait un peu n'importe quoi donc je lui faisais pas confiance ah Yves tu vois ce que je veux dire regarde ça s'agite ça va là bas ok après y'a des théories quoi non non mais ça doit être ça hein mais ce que je veux dire c'est qu'au début j'avais un doute parce qu'elle allait pas ça agitait un peu dans tous les sens donc j'étais ah faut que je saute moi c'est mon arrêt c'est Châtelet c'est ça ok je saute what ? c'est bon ? pourquoi y'a un squelette rouge là ? oh oh euh est-ce que je peux mourir par le feu s'il vous plaît ? je sais pas pourquoi y'a des squelettes rouges ici il y'a pas de squelettes rouges hein si si y'a des squelettes aux yeux rouges ici donc il faut que je meurs par le feu attends il faut que j'aille prendre du feu non y'a pas de squelettes rouges non mais moi je les vois j'étais face à des squelettes aux yeux rouges qui m'ont tapé ah aux yeux rouges tu peux dire qu'ils existent pas moi je les ai vus j'ai mes yeux vus alors attends il faut que je brûle pourquoi tu l'as brûlé ? c'est pas un squelette rouge hein si si des squelettes aux yeux rouges attends j'ai essayé de les éclairer ça leur a rien fait on va réessayer ok brûle toi ouais ça leur fait rien mais il faut que je meurs par le feu pas par les squelettes t'aurais du faire sur le bateau mais non j'ai pas envie de foutre le feu au bateau allez j'aurais nettoyé ouais mais c'est chiant laissez moi tranquille les squelettes je suis en train de brûler laissez moi brûler à chaque fois je marche dans l'eau là mais laissez moi ah j'en ai plus j'ai plus que 1 pixel de vie quoi bah attends j'arrive sur le bateau prépare toi à éteindre voilà merci parfait nickel c'est bon t'as fini de jouer alors j'espère que j'ai la flamme rouge oui mais depuis quand il y a des squelettes comme ça qui traînent vous avez jamais vu aussi surtout en grand nombre comme ça j'ai la flamme rouge la flamme rouge yeah bon bah non je t'attends j'en ai marre d'être sur le bateau des morts je vais me suicider oh wait on peut pas se suicider quand on est chez les morts nul bonjour t'as la flamme rouge non oui si tu l'as maintenant le bateau rouge le bateau rouge ah t'as mis t'es en terre rouge le bateau rouge le hans le hans et j'y ai mis j'ai des loups un du tout à nous non non on presque morts mais maintenant mais en fait c'est une vague d'ennemis que quelqu'un a déclenché zut au vide qu'on trouve la clé qu'on se barre de là et c'est moi tranquille j'ai dit là tu peux leur tirer dessus cela non ça c'est l'escalette du coffre ça ouais c'est ce que je dis mais ils sont fiants ok mais arrêtez de me tuer attend il y a un baril bon joué on n'a pas la croix on a trouvé le dernier et il n'est pas sur cette île j'imagine et ben non si tu étais trop beau attends si je crois je vais faire du nettoyage de squelettes parce que sinon ils vont nous si mais alors là où je crois c'est vers toi non c'est pas sur cette île sinon ils vibreraient deux fois parce qu'il y a eu beaucoup hein ouais c'est sur cette île bah moi je le vois pas sur cette île on va vérifier mais pour moi je suis en prise avec pas mal de squelettes il y a un peu quatre bosses contre moi là non je crois que c'est pas sur cette île meurs dominguez meurs machin chose non c'est pas sur cette si tu as raison je t'ai dit j'ai pas écouté je sais j'avais remarqué ah du poulet il était cuit j'espère à l'époque les bateaux avaient en stock trois mois d'eau et six mois d'alcool bah en même temps parce que l'alcool il risquait pas d'être contaminé en fait l'alcool ça reste propre l'eau ça peut ça peut être souillé et contaminé donc c'est plus malin d'avoir l'alcool ça permet de conserver malheureusement il y a des trésors ici toi tu passes tu ramasses rien du coup bah attends je prends mon grappin toi le grappin mais il y a du poulet partout c'est quoi tous ces poulet morts ah oui c'est moi en courant tu es tous les poulet de la planète c'est bon je peux te grappes non non il y a encore des trésors dans l'eau c'est quoi ah ouais c'est une algue c'est bon il n'y a plus de trésors si il a tu peux le prendre vas-y il reste un crâne tu vois fais toi un peu confiance voyons tu peux le faire aouh aouh a fait mal aux fesses j'ai pris un grappin j'ai été grappiné j'ai été grappiné c'est ça aouh arrête de tout casser oh mais enfin pas possible il casse tout une petite fuite là bateau il a tellement de fuite on va finir par utiliser du pampers c'est scandaleux ok on doit aller où droite peut-être l'île qui est juste là d'ailleurs il y avait pas un crâne dans le coin si ah c'est vraiment à droite oui bah j'en mis si je te dis à droite c'est à droite poulet grillé poulet grillé arrête de tout manger le poulet là il est trop grillé il sert à rien il est nul ce poulet il est nul vite on est à contrevent mais t'es pas allé assez à droite ouais non je suis c'est pas là pas trop juste je pensais pas que la dernière carte elle sera ton booktou bah là on s'est fait niquer bah quand on n'a pas la croix après on peut creuser partout je sais pas si le trésor arrive tant que t'as pas la croix mais on peut creuser partout à cet endroit là on va le quai c'est là c'est là c'est là ok ce sera sur mermaids hideway avec un peu de chance on pourrait revenir à crescent isle on va finir jusqu'à 17h oui bah c'est pas grave c'est prévu on est bien sorti pour le moment la mer c'est tout droit on peut le faire c'est quoi cette île là bas c'est l'île c'est SeaDogsRest je pense que c'est là bas le repos du SeaDog le repos du du loup de mer le repos du loup de mer ce sera ta tombe c'est ça rip dernier papier captain il n'y a pas de croix à ça quoi ? non alors là non Gabriel s'il n'y a pas de croix on démissionne on va taper chez les potes de rare on coule le bateau et on fait nos missions à coup de barque à la place voilà alors il y a intérêt à avoir une croix j'ai pas envie de faire le tour du monde à coup de barque ça me donne pas du tout envie tu reconnais l'île ou pas ? oui c'est ça c'est SeaDogsRest ah non l'île qu'on doit chercher le truc c'est oui c'est Mermaid's Hideway je l'ai entouré friend 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 salut oui t'as mis ta main de coffre les coffres tu sais pas viser ou quoi ? un petit un petit ok un petit ok j'ai il faut faire le tour pour avoir le bouton oui et ben c'est comme ça et puis c'est tout deal with it Tom en plus tu traverses les coffres maintenant c'est la vie la vie c'est parfois aussi la mort j'espère qu'on mourira pas mourra mourra ça n'existe pas mourra il faudrait qu'il simplifie la grammaire française ça serait bien j'ai trouvé des vers de terre incroyable un trésor à la hauteur de mes ambitions c'est bon okidoki Mermaid's Hideway Mermaid's Hideway Mermaid's Hideway j'ai refus à prononcer c'est mort j'abandonne on va sur quelle île ? celle-là par là-bas voilà c'est tout ce que j'ai bon faut aller la faire crétin bah bra bah bra bah bra tu vois c'est que ce qui est drôle c'est que la croix ben tu pouvais la voir avec eux non parce qu'elle est sur la déchirure donc on l'aurait pas vu tu vois voilà c'est ça l'excuse lol MDR bande d'enfoirés arnaqueurs vous êtes comme dans le let's play de The Legion of Zelda avec le vieux papy racketeur là tu veux un paravoil ? ouais trouve moi des trésors ok tiens j'ai trouvé un trésor je peux avoir le paravoil trouve-moi en trois autres haha tu me saoules et à la fin c'est ouh 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 en fait j'étais le fantôme du vieux roi j'aurais pu te donner le paravoil tout de suite pour que tu sauves le monde mais j'avais décidé de pas le faire haha salut oh vous êtes fou je parle bien entendu du let's play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild renommé en Super Zelda Breath of the Sunshine voilà et par ici par ici tu peux aller sur l'île hein elle est trop loin je vais pas aller à la neige si encore j'avais j'étais à portée de canon mais même pas tu vois même pas même pas tu me mets à portée de canon non monsieur il en a rien à foutre mais du coup je vais prendre des photos à la place paparazzi paparazzi et si j'ai pas de barbe c'est paparazé ahaha lol elle est nulle c'est quoi cette blague ? bah les paparazzi si tu dis rasé à la place ça fait paparazé voilà MDR lol hop la baril aïe c'est quoi les anniversaires oh 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 pfff j'y allais ahaha haha trop tard j'ai trouvé oh j'ai trouvé de la viande et tout tiens bon récupère ça toi allez là j'ai pris ça et tu vas chercher euh ouais oh ça t'attaqué WEMDAM tu crois au Shroudid Ghost bien sûr qu'il existe le Shroudid Ghost bien je lui ai cherché euh c'est bon je pouvais prendre la caisse dans le code totem de Kraken's Fall ah quel horreur non NOOOOO comment tu sais ? non non c'est quelqu'un qui dit ça pour rigoler et moi j'ai dit NOOOON dans le sens où j'ai pas envie quoi ta gueule le squelette tu nous soules waouh deux barils de poudre waouh j'étais je me disais j'arrive plus à avancer en fait j'étais bloqué contre un squelette lol t'es vivant ? oui je suis en vie voilà alors je suis de quel côté de l'île là ah what on est arrivé par quel côté de l'île on est arrivé euh dans le nord ouais je vais m'orienter depuis le nord l'hiver vient ah bah d'ailleurs si je mangeais un peu pour gagner de la vie Falkor lies mais il y croit au shrouded ghost Falkor ne croyez pas en ces mensonges j'ai trouvé un coffre alors t'es où ? c'est pas du tout le coffre qu'on voulait mais je l'ai trouvé non c'est ce qu'il y a à l'intérieur du coffre qui est intéressant oui mais c'est pas celui là j'ai dit j'ai dit j'ai trouvé un coffre c'est pas du tout celui qu'on voulait mais j'ai trouvé un coffre il ressemble il y avait de l'or dedans oh la la le nain voilà donc du coup il est à quel niveau ce truc ? en haut je crois bonjour madame bon bah j'ai cherché le coffre mais je suis en train de le chercher ah l'autre il y a un coffre que tu as laissé oui si j'allais en hauteur je pourrais me repérer je suis où là ? clairement au niveau des rochers j'ai même pas j'y arrive pas à m'orienter euh attendez réfléchisse réfléchissons tu vas l'aller ? attends laisse moi réfléchir ok je te laisse réfléchir là comme ça il y a un chemin ici ok je crois pas on va le creuser au pif c'est là lol on va creuser au pif lol je pensais que c'était globalement là mais j'avais vraiment aucune idée quoi ah t'as fait des calculs là par contre les barrels de poudre qui apparaissent merci quoi eh oh le squelette on va se calmer l'hôtel il annule mes coups cet enfoiré mais ils m'ont tué oh m'enfoiré aah la carte est très claire ouais elle est surtout complètement déchiquetée quoi et la carte elle est pas à l'envers elle pointe toujours vers le nord ok j'allais chercher le coffre faudrait déjà que tu saches où il est il allait il allait c'est pas si tu le trouves vas-y hein oui 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 j'aurai pas ouvert j'ai ouvert en tout cas le squelette il annulé mes attaques c'était scandaleux arnaque ah t'as eu ce bug là où ton épée a pas bougé non c'est juste qu'il pouvait m'attaquer dix fois d'affilée en mode blam 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 ok très bien le coffre est à l'endroit où se trouve le coffre je peux même faire plus simple le trouve le coffre est à l'endroit où il se trouve what mais ça m'aide pas du tout oula moi je suis mort c'est triste j'offre mon âme au diable ouais les joueurs what ah là où tu te trouves c'est à dire qu'il y a des joueurs dans les parages non ils peuvent être n'importe quel sur le serveur ils sont pas forcément dans les parages ah tu veux dire qu'il y a des joueurs sur le serveur quoi ouais il y a au moins des joueurs dans le coin quoi crash un tile oui on a le même vous croyez que le coffre est resté devant la porte et nous attendent en mode eh eh oh vous m'avez oublie eh 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 je suis un coffre eh vous m'avez oublié les gars oh 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 revenez eh je suis sympa comme coffre je peux oui je suis là je suis là revenez me chercher les gars ouh eh les gars les gars c'est un haut en plus je suis un coffre je veux de l'argent oh ouvrez l'appart je vous promets je veux de l'argent je veux de l'argent ah de l'argent je veux de l'argent le coffre depuis tout à l'heure qu'il gueule c'est sur les lignes je veux de l'or eh revenez les gars me laissez pas ici ah j'ai peur de l'eau verrouillez revenez le bordel j'imagine s'il y avait un coffre comme ça dans Sea of Sea le coffre maudit aaaaaah il te crie des coups eh je veux trop un coffre comme ça tu le prends sur ton bateau il est là eh t'façon toi t'es nul haha c'est même pas jouer ah t'es niveau 2 ah t'es ah bah non le coffre toxique je veux un coffre comme ça eh 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 non rien c'est scandaleux c'est comme le gars il capitaine 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 y'a rien qui t'es ? c'est le crowded ghost où es tu ? où es tu ? sors de laaaa c'est le rouge tu dégages on t'en fous on t'en fous de toi tiens c'est ton anniversaire c'est ça hein hein ok écoute je vais nous laisser tranquille tiens voilà happy birthday to you happy birthday to you tu peux aller te faire voir on s'en fout de ta gueule nous on veut le requin blanc voilà on va attaquer d'autres joueurs c'est toi rétamé par des noobs elle est entraînante cette musique c'est laaa la 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 le mec a au pêche tout le monde de parler si tu si tu si tu eu comment ça t'appelle y'a Joyeux Noël euh avec les animés là hein ? oui Joyeux Noël avec les animés ? en japonais justement je te montrerai la vidéo je comprendra Merry Christmas non c'est en anglais oui mais c'était de l'anglais prononcé à la japonaise en fait il rajoute un U à la fin Allo RER vous avez entendu un coffre toxique prochaine match ok merci goodbye coffre toxique s'il vous plait RER de toute façon vous fixez pas les joueurs toxiques alors autant ajouter des mécaniques toxiques directement dans le jeu le coffre toxique de la mort on va se cacher de l'autre côté de l'île déjà vous salut 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 on va se cacher entre l'île et les rebords de la map quand on est ça pendant qu'on cherche les trésors personne n'y nous voit sauf ceux qui savent qu'on est là parce que voilà ok je vois mais t'es vu Skull ça ne sert à rien de supprimer tes messages je les vois j'ai bien voir un azut ha 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 oupsie Et là derrière l'île il y a des joueurs qui sont cachés NON Non, non, quoi ? Parce que j'ai apprendu un non, après ça s'est arrêté. Non, c'est parce que j'ai parlé moins fort, donc mon micro a arrêté de me détecter. Ou alors j'ai fait chier mon micro et mon micro a fait assez de ces conneries. Il me saoule, il me saoule. Et nous voilà garés juste à côté de la grotte dans laquelle la rumeur raconte qu'il y aurait des trésors. On va rapprocher le bateau de la grotte aux trésors. On va éteindre la lumière. On va éteindre la lumière. Garons-nous le long de la taverne. Embuscade de l'armada de Beckett, Black Pearl. Non, c'est qui Beckett ? On le connaît pas nous. J'ai pu appuyer sur le bouton quand on a résolu l'énigme. Oui, quand on a résolu l'énigme, on l'a résout. Donc si on appuie c'est nul. En fait je voulais repartir, je dois faire un truc. Du coup je supprime le message pour pas dire bonjour et au revoir. Bah non mais y'a pas de problème, t'as largement... On s'en fait... Mais vous vous posez trop de questions sur vos messages et les gens. T'as le droit de dire bonjour et en fait... Ah bah non au revoir. C'est la vie, t'inquiète pas, on t'en voudra pas. On peut y aller ? Attends oui. Fais une seconde. C'est bon, t'as besoin de faire des créneaux. Il faut le créneau là, il faut que tu sois bien garé. Voilà, on est bien garé. Non, en fait il faut qu'on puisse fuir rapidement. Bref, salut à toi. Becker dans le pirate des caribes. Je ne connais pas les noms dans le pirate des caribes, je connais pas le film par cœur. C'est bon ? Allez, iron. Emmenons un coffre vide avec nous aussi. Oui. Un coffre vide. Vous savez comment faire pour le quatrième symbole ? Oui. Le quatrième symbole est un assemblage de tous les autres symboles que tu as déjà trouvé. Alors tu vas chercher les médaillons, Fissa Fissa. Ok, chercher, je vais. Le mec qui n'attend pas que ce soit fermé, c'est... Ah, il y a un coffre ici. Tu crois que l'autre coffre est encore derrière, ça serait trop bien. Non. Vous pouvez ouvrir la porte en fait ? Elle est où la porte ? Pourquoi il s'ouvre pas ? Ouvre toi ! What ? Il y a un problème. Eh oh ! Ok. Il a disparu ! Ok, on cherche le médaillon en priorité. On n'appuie pas sur le bouton. Oui, on n'appuie pas sur le bouton. Ok. Pas de médaillon ici. Bon, pas de médaillon là. Bon, pas de médaillon moi. Ah, j'en ai un. Je le drop. On va le mettre. Il est par terre, près d'une des flammes. On est déjà niveau 5. Est-ce que j'envoie un autre ? T'en as un, non ? Non. Là, là. Il est là. Attends, je vais le mettre. Ah, je trouve le dernier. Celui-là ? Ok, donc Calice. Je le mets ou pas ? Oui, Calice, chaîne. Et dis-moi, c'est quoi le dernier symbole ? Je ne sais pas. Calice, chaîne, clé candida. Et le dernier, ce sera Calice, chaîne, clé candida. C'est bon, appuie sur le bouton. Vite ! Et ensuite, il faut sortir tout l'or de là. Prends le coffre et... C'est le premier truc que je vais sortir. T'inquiète pas pour moi. Non, mais... Ok, moi, je reste à l'intérieur et je te mets les coffres à l'entrée, ok ? Toi, tu les éloignes au bouton. Ok, moi, je les fais sortir. Ouais. Où est le coffre le plus important ? Tu l'as déjà pris, je pense. Non, il est moche. Oui, il est noir, il est un peu plus loin. Ou alors, il est encore par terre, je ne sais pas. Non, il est encore par terre, je l'ai, c'est bon. Il y a encore des coffres de capitaine dans le coin. Oh non, je vais être enfermé ici, à tout jamais. Oh. Quand on est à 4, c'est mieux, non ? Bah là, oui, c'est sûr. Non, ça se ferme. Vite ! Oups. Je vais ramasser tout l'or, yes ! Ouais, 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 ouais ! Oups. Ça, c'est fermé. Je coule ! Je coule ! Je coule ! Je coule, au secours ! On ne peut pas ramasser cet or-là, il sert à quelque chose ou pas ? Si, tu peux, quand tu ramasses, tu as de l'or. Ah bon, parce que moi, il ne me le montre pas. Ah oui ! Ouais, moi, il me le montre. Ah bah, je vais ramasser tout. Ramasse ! Ouais, je suis en train de ramasser. La mort ne sera pas vaine. On ne t'inquiète pas. Je vais remonter la surface, prendre un peu d'air. Ah non, pas. On reçoit encore de l'or, là ? Non, il faut que tu appuies tout le monde en F, ou une douche. Ah, il faut rester longtemps dessus, je n'avais pas vu ça. C'est un peu nul, moi. T'inquiète, la première fois, on ne sait pas. Moi, je croyais qu'il suffisait de cliquer dessus vite fait, quoi. Ah oui, non, mais forcément, si je n'appuie pas longtemps aussi. Et voilà ! Une victoire de canard ! Ouais ! On a des trésors, palapalapapa ! On a des trésors, hey ! Les trésors qu'on a laissés, on peut récupérer MDR. Oui, on peut tout récupérer. Bon, après, on va récupérer que les trucs de capitaine et les trucs rares, et puis voilà. Et se barrer, parce que je crois qu'on est niveau 5, on doit être indiqué à tous les joueurs sur la map. On est niveau 5, je crois. Attends, on est niveau 5 ? Non, c'est l'autre. On n'est toujours pas niveau 5 ? Bah, j'ai perso D. Parce que moi, je ne le vois pas, du coup. Notre niveau. Je vais amener la barque. Tu vois sur ton bateau ? Oui, mais on n'est pas... En fait, quand on ramassait des trucs, ils ne me montraient plus le niveau qu'on passait. J'ai encore les bugs d'affichage de Sea of Saves, comme d'habitude. J'arrive avec la barque pour ramasser les trésors. Clé requis. Quoi ? Quoi ? Oh non. Ça s'est fermé ? Oh non, il y a des squelettes. Ah non, ok. On m'a fait peur. J'ai cru que cette porte-là, c'était fermé. Ça aurait été abusé. T'inquiète, j'ai mis là. Alors... Alors maraudeur, c'est pas important. Oh, mais comme j'ai ramené la truc, on peut tout mettre dessus. J'ai tout ramené, hein, brof. Oui, attends, je vais tout mettre de côté pour te dire ce qui est plus important. Je prends... Ça c'est important. Au hasard. Ça c'est moins important. Ça c'est important. Ça c'est super important. Ça c'est moins important. Ça c'est important. Là aussi. Là aussi. Hé, on laisse dans la chape. Je prends... Là aussi. Ouais, ouais, on le sera dans la chape, on s'en fout. Voilà. Elle est vachement rentable cette mission. Les gens qui me demandent comment on se fait beaucoup d'or dans Sea of Thieves, vous avez les réponses. Tout simplement. Ce que vous faites, c'est... Franchement, maintenant, si vous voulez vous faire de l'or dans Sea of Thieves, émissaire du Gold Order, vous faites cette mission, vous la farmez à mort, vous serez riche en pas longtemps. Franchement, elle est cool. Et avoir un bon équipage. Là, en ce moment même, c'est vraiment ma réponse pour Sea of Thieves. Faites cette mission, farmez-la. Avec un bon équipage pour aller vite. Et franchement, vous êtes émissaire 5. Vous faites ça. Go. Vous allez avoir beaucoup d'argent rapidement. Parce que ce sera... Je trouve que ça va plus vite que... Oh, un baril ! What ? Oh, il went to, il went to, il faut pas qu'il pète ici. Mais non, à peu près de la barque. C'est toi qui l'as fait péter ? Non. Il s'est pété tout seul. C'est pour ça que je t'avais dit qu'il y avait... Ah, la barque va se... Ramène la barque. Donc ouais, très franchement. En ce moment même, ce mois-ci. On est en septembre. On est le 12 septembre maintenant. Ce que je peux vous conseiller pour vous faire de l'or. Très franchement. Faites cette mission en émissaire du Gold Order. Vous allez rapidement passer niveau 3, 4. Donc avec des bonus. Ramassez tous les coffres que vous pouvez. Allez les vendre. Et franchement, c'est moins chiant à faire que la plupart des forts. Vous êtes moins repérés sur la map. Il y a potentiellement moins de gens qui vont vous saouler. Et franchement, c'est génial. Franchement, ce mois-ci, c'est vraiment le meilleur moyen. Je vais se faire de l'argent. Alors par contre, je peux pas récupérer des... Qu'on s'appelle... Voilà, enfin. Ouais, donc franchement, faites ça. Vous ramassez tout l'or que vous pouvez. Vous livrez. C'est pas très difficile. C'est largement mieux qu'un Fort of the Damned. Parce que du coup, ça va plus vite. Vous pouvez le farmer. Que dire de plus. Très franchement, je pense que c'est la meilleure façon. Je vais couper cette partie du live. C'est mon conseil ce mois-ci pour se faire de l'or. Cette mission. Maintenant, on va voir, c'est la rentabilité. Oui, on va voir. Je vais mettre un exemple. Ok, on laisse tout là-dedans, on a dit. Quoique notre barque... Non, c'est pas très bon. Non, on n'est pas niveau 5. Pas grave. Ah, attends. Est-ce qu'on peut... Si on pose sur le navire, ça compte ou pas ? C'est considéré que peut-être déjà poser sur le navire. Ah non. Quand c'est là-bas. Est-ce qu'on va aller ? Moi, est-ce que tu as un coffre dont tu n'as pas ouvert ? Attends, je vais voir si je trouve quelque chose. Juste un coffre. J'ai peut-être laissé traîner mes trucs, on va se voir. C'est quoi, ça ? C'est une cage de cochon, ça ne comptera pas. On a quoi d'autre ? On a ramassé. Bon, je vais à la Vendelille, alors. Ouais, je vais aller voir aussi. On va essayer de trouver un coffre qui traîne quelque chose. Mais ça up que les gold order. Non, mais là, je veux parler de l'or, pas tous les niveaux. Si tu veux tous les niveaux, le conseil est toujours le même. Faites l'effort. C'est ce qui up tous les niveaux. Et voilà, enfin... Ça, ça, ça n'a pas changé. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais dit de faire l'effort. Bah, c'est toujours valable. Si c'est les niveaux qui t'intéressent, l'effort. Point bon. Ouais, il y a... Il y a des joueurs sur lui. Pourquoi ? Bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, je ne sais pas si je vois un coffre ou pas. Il ne faut pas de joueurs, pour le moment. Ah non, c'est des caisses. Ah, il y a une caisse. Il y a un coffre... Non, ça, c'est un cochon. Je crois qu'il y a... Ah si, il y a un tonneau. Ouais. Il y a une brille de poudre. Je vais quand même faire le tour de lille. Ça se trouve, il y a un coffre qui part. Non, je ne vois pas de coffre. Sinon, on va acheter un coffre de clé. Je ne sais pas, un truc comme ça. Ah, ça compte, ça ? Je ne sais pas, à voir. C'est comme un... Attends, je fais le tour vite fait. On va voir. Sinon, il y avait une sirène. Regarde sous l'ouvre vite fait, s'il n'y a pas une sirène. Ah, est-ce qu'il y a une sirène, là ? Je sais que dans le coin, il y avait une sirène. Et si on la tue... Non, elle avait des pops. C'est sûr ? Ah, attends, il y a un Captain Drunken, quelque chose. On peut le tuer, on verra bien ce qu'il donne. C'est un crâne, je crois. Ouais, on va voir. Parce qu'ils ont aussi des maps, des fois. Bah, j'y vais vers toi, là. Tom, il n'y a pas de joueur rendu. Ok, il a une map. Oh, presque ! À un pixel près, c'est dégueulasse. Là, c'est quoi la quête ? C'est sale. On Criconite, ok, find the Lonely Lookout on the South East. Euh, South East. Lonely Lookout. Quel enfoiré ce crâne. Le truc qui manque dans SC of Siv, c'est le RP, ouais, non. Si, si, les gens font très bien le RP de pirate. Ils sont toxiques et agressifs. Ils le font très bien. Parce que les pirates, ils n'étaient pas sympas en mode Oh oui, très cher monsieur, je vais attaquer votre navire. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Non, c'était plutôt coup de canon dans ta face, on te tue, on te jette par-dessus bord, et le problème est réglé. Donc très franchement, l'ORP est très bien respecté. Trop bien respecté. En tout cas, le message, voilà. Bon ok, on va pas se faire chier, on est niveau 5. On est niveau 5. Palapalapapa. On est niveau 5. Scandaleux. J'arrive du bateau. Oups. Si on m'avait dit que juste trouver un indice, c'est ce qui nous ferait passer le pixel manquant. Merde, j'ai loupé mon seau. Ok, bah je t'attends. J'espère bien. Mais j'arrête pas de louper. Oui. On est niveau 5. Attendez, je récupère mon crâne et je me barre. Merci. J'ai amené des amis. On y va à Golden Sands. Golden Sands, Lilo Sable Doré. Une destination incroyable pour livrer tous vos trésors. Venez à Golden Sands, vous serez satisfait. Satisfait ou rembourse... Ah non, non, vous serez pas remboursé. Vous serez satisfait. Venez à Golden Sands. Golden Sands. Trop bien. Yes, yes. Il n'est même pas été payé pour faire la pub. C'est scandaleux. On appelle ça de la pub gratuite. Ah, ça se couille. Le live sponsorisé par Golden Sands. Venez à Golden Sands. Si toi aussi t'aimes les vacances, viens à Golden Sands. Si t'aimes pas les vacances, va voir un psy. Je devrais faire ça en début de vidéo Sea of Sands à chaque fois. Et voici le sponsor de la vidéo. Le sponsor aujourd'hui est Golden Sands. Golden Sands avec cette taverne incroyable. Incroyable taverne à Golden Sands. Si vous y allez aujourd'hui, vous aurez 10% de plus sur votre loot avec le code promo Assassin Squid. Vous pouvez aussi le taper comme code créateur dans Fortnite. LOL. MDR. Ça par contre, c'était vrai. Vous pouvez taper le code Assassin Squid quand vous achetez vos jeux sur le Epic Game Store. Ça me donne à moi du soutien de votre part. On est niveau 5 on est niveau 5 Hey. Devenez riche rapidement avec la quête. J'ai mis tous les coffres dans la chaloupe. C'est toi le coffre dans la chaloupe. Wemdam c'est exactement ce que j'ai fait. Elle est où la tente ? Elle est juste là non ? Oui, elle est là. Roplai ! Oh, jure. Friend, friend Jackie. Jackie Chan, c'est le mec qui sait faire des arts martiaux. Ton petit cousin, lui, c'est Jackie Chiant. Si t'as un petit cousin qui s'appelle Jackie. Salut Jackie. Spéciale dédicace à Jackie. Non, non, mais je parle aux gens du chat, à tout le monde. Si vous avez un petit cousin qui s'appelle Jackie, vous pouvez l'appeler Jackie Chiant. N'oubliez pas de lui dire de s'abonner à Assassin's Creed. J'aimerais bien m'asseoir en fait. Mais je peux pas. C'est scandaleux. Je peux juste m'asseoir. Ah voilà. C'est peut-être parce que j'avais pas descendu le bateau en fait. Peut-être. Est-ce que tu penses que Sea of Caves va mettre un code créateur dans l'Emporium ? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas que l'Emporium soit assez rentable. En fait, l'Emporium est là pour maintenir les serveurs, pour faire de l'argent en plus pour Sea of Caves. Donc je ne pense pas qu'ils vont s'amuser à le dépenser sur les crashers. Je commence par ça. Ouais. Moi, je commence par le Chest of the Ancient. Là, là, là. Attends, je vais le prendre en photo parce qu'il est beau. Il est beau. Wouah. Il est beau, le lavabo. Mais c'est un coffre, ce n'est pas un lavabo. Ah, il faut vendre là-bas ? Non, non. C'est moi qui fais de la merde. Alors, on était à 864 913. On va voir à combien on est à la fin. On est sûr. Il vaut quand même 5 000. Il vaut presque 6 000 avec le niveau 5. Donc franchement, rentable. Si c'est l'heure que vous voulez, allez-y, faites cette mission-là. Elle est cool. Et franchement, par contre, si c'est clairement vous voulez passer tous les niveaux, je ne peux que vous dire faites l'effort. Faites l'effort. L'effort, c'est toujours aussi bien. C'est toujours ce qu'il y a de mieux. Mais là, regardez, avec... Ouais, on se fait quand même pas mal d'argent avec une seule quête comme ça. Franchement, plutôt pas mal. Moi, je la recommande ce mois-ci. On verra les mois suivants s'il y a quelque chose de plus rentable. Mais pour le moment, je pense que c'est la quête la plus rentable. à faire relativement rapidement. Elle est relativement simple. En plus, vous allez sur des îles, vous trouvez d'autres trésors, vous trouvez d'autres sirènes, vous trouvez d'autres trucs. Donc, franchement, allez-y, profitez. Profitez ! Niveau 59 de l'Ordre des âmes. Bref, en tout cas, ça, je le mettrai sur YouTube vite fait comme extrait. Je vous conseille cette mission. N'oubliez surtout pas d'être représentant émissaire de l'Ordre les chasseurs de trésors, des Gold Order, des collectionneurs d'or et tout se passera bien. Voilà. Si l'argent est votre but dans la vie, c'est parti. Faites cette mission que vous pouvez trouver bien entendu chez les Gold Order. Ici, donc, en parlant à ce monsieur ou distribué à la taverne, devant la taverne, par l'arina. L'arina, l'arina qui se trouve... On va la montrer quand même au cas où. Il y a des chants. Des fois, il s'est un peu perdu dans les cheveux. Et vous voyez que l'argent coule à flot. Voilà. L'arina, l'arina est là. Bonjour, l'arina, donne-moi une autre quête pour plus tard. Elle te donne une autre quête pour plus tard. Voilà. Je pense que ça, c'est temporaire. C'est juste pour le mois et ensuite, la quête continue. Vous pourrez juste l'acheter au niveau des collectionneurs d'or. Voilà. Si tu veux de l'argent, tu fais ça ! Bref, pour ce petit extrait sur YouTube, à la prochaine ! Ciao ! Et surtout, n'oublie pas, restez frais ! Voilà. Comment faire des vidéos YouTube en même temps que tu fais des lives ? C'est ce que font tous les YouTubers. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je la tourne vraiment en mode... Bon, il n'y a pas d'intro, mais bon. Mais oui, c'est ce que font... C'est ce que font... Le truc, c'est que moi, je ne fais toujours pas de best-of. Les best-of, c'est ce qui est mieux. Vas-y, assieds-toi, là. Mets-toi à l'aise. Hop, on vend ça. Ouais, il y a largement moyen de se faire 10 000 rapidement, quoi. Non. Quoi non ? Il est allé, là. Comme tu dis. C'est bon, on a réussi. Pour une fois ! Ça s'est passé sans accro. On a récupéré tous nos caves qu'on a laissés, finalement. Ouais. En plus. Tu l'as vu venir. Il est même pas mort. C'est scandaleux. Il a eu le temps de manger, quoi. T'arrête de frapper parce que j'ai des mangs. On fout de tes mangs. Ils me font pas peur. Moi, j'ai mieux que des mangs. Oh là là ! Tu m'as toutes les utilisées tes mangs. C'est moi qui te le dit. Tu es un animal dans Sea of Seeds ? Oui, j'ai un perroquet et un... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Les deux premiers animaux, c'était perroquet et... Je n'ai même plus. Un perroquet et un singe. Loupé. Non. Meurs. Ah. En même temps, je t'ai pris par surprise dès le début. Je t'ai obligé à consommer tout ce que tu avais. Il est revenu, barbinou. Voilà. Bienvenu. Bienvenu. Il me suit. J'ai peur. N'ai peur, n'ai peur, n'ai pas peur, n'ai pas peur. Hop, j'espère là. Oh putain. Puggypuggy. Bonne nuit. Il fouille les tonneaux. Il est en train de fouiller les tonneaux. Où suis-je ? Non. Ok, je t'ai trouvé. Ou pas. Oh la belle rouge. Oh la belle rouge. J'ai presque eu mal. Caramba, encore raté. Tu peux le faire. J'ai confiance en toi. Yes, bien joué. Ah oui, il faut qu'on enlève le drapeau de l'émissaire, c'est vrai. Argent ! Argent ! Voilà, ce sera le petit bonus d'argent, le fait d'enlever le drapeau de l'émissaire. Enlève le drapeau pour te faire tes bêtises. Bonjour, qui veut acheter des bananes ? Elles sont bonnes mes bananes. Vous voulez acheter des vieux caleçons ? En fait je crois que j'ai des vieux caleçons. Plus 5000, voilà. Donc on a largement atteint 10 000 en pas très longtemps, en une demi-heure à peu près. Et voilà. Vous, je crois que je vois. Vous voulez acheter des caleçons ? J'en ai déjà un sans moi. Incroyable. Les pirates, tenez un conseil à la nuit tombée devant la barque. Très bien. Bon bah je vais arrêter là. On s'en est bien sorti et on n'a pas mis 10 ans pour une fois. Ce qui est extraordinaire. Dansons. C'est bon. Ouah c'est joli. Attends je l'attrape, je l'attrape. Ah je l'ai loupé. Bonjour madame. Pourquoi tu brûles pas ? Moi je brûle pas. J'essaye de te transmettre mon feu. Je suis inifugé. Inifugé. Je sais plus. Inifugé. 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 Voilà. Bref. Bref. Donc on a enlevé l'émissaire. On s'est fait de l'argent. C'est cool. Je vais le découper en vidéo. Et voilà. Sur ce moi je m'arrête là. Je vais continuer à apprendre du code. Pour faire des vidéos parce que c'est drôle. Ah toi aussi. Oui. C sharp toujours. C dièse. Parce que c'est drôle. Moi c'est du J-E-E. Ah je connais pas. Faudra que je check. Bref. Il est temps d'aller travailler. Yes. Et sur ce je vous dis à la prochaine. Merci à ceux qui étaient là. Et surtout n'oubliez pas. Restez frais. Ciao. Ciao.